Orpheo 5063 Orpheo 5063, c'est un spectacle d'abord immersif. On est immergé dans les images qui elles-mêmes sont immergées dans la musique, qui elles-mêmes est immergée dans les corps et les voix des chanteurs et le son des instruments. Et ça c'est vraiment le travail de Guillaume qui nous a vraiment conduits dans un univers poétique où la musique vraiment pouvait se développer et s'exprimer. J'essaie de trouver quel type de son va évoquer tel type de forme ou quel type de couleur, un petit peu dans le rapport synesthésique. C'est de trouver un langage commun entre le son et les images. On a eu un an pour écrire et préparer ce projet. Donc on a vraiment créé la partition, le choix des pièces musicales et le montage du film qui accompagne le spectacle en parallèle. Moi j'ai fait des images plein de paysages différents. Et puis en même temps, on avait ces discussions avec Jérôme, on avait déjà les morceaux en tête et on commençait à voir un petit peu quel type d'image ça appelait. Ces choix se sont faits au fur et à mesure du parcours et des images que nous avions d'abord en tête et ensuite qui ont été filmées. Et cette symbiose entre la musique et les images s'est faite finalement chemin faisant. Je suis vraiment parti des premières sensations que la musique procurait. Et de ces intuitions, j'avais tout de suite une idée de grand paysage. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez céleste parfois, voire cosmique. Donc j'avais envie de ces grands travelling dans des paysages, parfois désertiques, qui invitent un peu à l'introspection. Il y a un répertoire énorme avec des extraits de l'Orphéo, de Monteverdi. On peut considérer comme le premier opéra de l'histoire de la musique. Il y a également des extraits du couronnement de Popée. Il y a des extraits des sublimes madrigaux du livre VIII qui sont une révolution musicale. Et le fil conducteur, il était musical, mais il était aussi lié au personnage d'Orphée, le personnage du mythe, mais aussi le personnage qu'il reste aujourd'hui pour nous, c'est-à-dire un voyageur, quelqu'un qui enfreint les règles, qui va dans un autre monde, le monde de l'au-delà, le monde des enfers, le monde inconnu. Il a fallu quand même choisir des lieux, et introduire un petit fil narratif. J'avais envie de proposer des choses comme ça pour que chacun se raconte une histoire, même si, selon les spectateurs, elle peut être différente. On propose comme ça quand même des pistes de réflexion et ces pistes, elles sont directement tirées du mythe d'Orphée dans lequel il est question d'amour, de mort, quelque chose de très tragique. Mais ce qui est aussi plus singulier dans le mythe d'Orphée, c'est cette espèce d'utopie qu'il a de penser que grâce à son chant, il va aller chercher Eurydice à travers la mort et le ramener à la vie. Cette utopie qu'on a parfois, peut-être quand on est artiste, de penser que nos productions vont pouvoir nous survivre malgré la mort, c'est quelque chose d'ultra contemporain au final. Orpheo était vraiment notre fil conducteur, notre personnage transformé, le héros du départ qui est un homme en machine, justement, ce drone, ce visiteur, ce voyageur. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une ceinture d'astéroïdes qui reliait Mars à Jupiter et qui avait été appelée par les scientifiques Monteverdi 5063. Monteverdi est vraiment perçu comme un compositeur en même temps extrêmement charnel, en même temps physique et en même temps tellement transcendant, cosmique finalement. Monteverdi, 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 Mont Sous-titrage ST' 501 ...